Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7. Le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Ford pour l'usine de Blancfort a finalement été rejeté hier soir par la directe. Un sursis de plusieurs semaines qui laisse encore un espoir de reprise pour le site et ses 870 salariés. On va en parler avec Francis Vilsus, conseiller régional et ancien président du comité d'entreprise de Ford sur ce plateau dans un instant. Et dans son éco, Nicolas César va vous parler de votre épargne. En 2018, le CAC 40 a chuté de 11%. Faut-il encore investir en bourse ? Doit-on craindre une crise financière ? C'est le débat éco de ce soir sur TV7. Pourquoi et comment une entreprise choisit-elle de diversifier ses activités ? D'où vient l'idée et comment savoir si elle est bonne ? Votre émission mode d'emploi vous emmène chez un champion du genre, le groupe GT qui va du transport à l'immobilier en passant par la logistique, la formation et même des start-up du numérique. C'est donc à voir dans mode d'emploi ce soir sur TV7 et tout de suite les titres de votre journal. La tempête Gabrielle a commencé à secouer la côte girondine cet après-midi et les plus fortes rafales sont attendues dans la soirée. La Gironde est placée en vigilance orange. On retrouvera notre envoyé spécial sur le littoral et on fait le point également dans un instant avec un prévisionniste de Météo France. Un sursis pour les 870 salariés de Fort Blancfort. Le plan de sauvegarde de l'emploi a donc été rejeté hier par la direction du travail de Nouvelle-Aquitaine. Quelles conséquences ? On en parle dans ce journal. Et alors que la question des pesticides agite toujours le milieu du vin, les caves de Rosan ont demandé à leurs adhérents d'arrêter d'utiliser des pesticides de type CMR. Une décision saluée par la Confédération Paysanne. La météo, on va faire un point complet dans un instant sur la tempête Gabrielle. Regardez la journée de demain, encore du vent et de la pluie au programme. Température maximale comprise entre 8 et 10 degrés en Gironde. Neige, vent violent et pluie. La tempête hivernale. Gabrielle est donc arrivée ce mardi dans le sud-ouest. En Nouvelle-Aquitaine, les Deux-Charentes, la Gironde, l'Élande, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres et aussi la Vienne ont été placés en vigilance orange par Météo France. Alors nous sommes en ligne avec Thomas Boken, prévisionniste donc pour Météo France. Thomas Boken, à quoi faut-il s'attendre pour ce soir dans la région ? Oui, bonsoir. Alors effectivement, ce soir, on a un gros coup de vent prévu en liaison avec cette tempête Nommé-Gabriel. Donc c'est en fait une dépression assez creuse qui a circulé sur le sud de la Bretagne et qui se décale maintenant vers l'est du pays. Donc associé à cette dépression, on a des vents qui deviennent tempétueux. On a déjà actuellement relevé jusqu'à 112 km heure au cas de ferret. On a à peu près 80 km heure en rafale sur Bordeaux. Le pic de l'événement est attendu d'ici une heure ou deux. Là, on pourrait atteindre des rafales jusqu'à 100 voire 110 km heure localement dans l'intérieur des terres. et jusqu'à 130 sur le littoral. Jusqu'à quand, cet épisode Thomas Boken ? Est-ce que demain, ça ira mieux ? Ce sera fini ? Alors donc le pic est attendu pour ce soir et en début de nuit. La dépression s'éjoigne en seconde partie de nuit. Donc on va déjà avoir une belle accalmie pour la deuxième partie de nuit. Demain, on garde un temps agité, mais qui n'aura rien à voir avec ce qu'on a ce soir. On aura des vents autour de 50 km en rafale, des averses, et puis une amélioration notable dans l'après-midi. Merci beaucoup Thomas Boken, prévisionniste à Météo France. On vous le disait donc, la tempête hivernale. C'est Gabriel qui commence à souffler déjà sur le littoral ce mardi. On va retrouver justement notre envoyée spécial, Amandine Bretos. Amandine, vous êtes donc à Lacanau et on dirait que ça souffle déjà bien fort sur le littoral. Oui Raphaël, bonjour. Alors on est sur le front de mer ici de Lacanau. Alors je ne vous cache pas que depuis quelques minutes, en fait, ici les rafales se sont largement intensifiées. On attend jusqu'à 130 km heure et ici on est déjà facilement à 110 km heure sur le front de mer. Alors au niveau des vagues, on a des creux de 3 à 3,5 mètres. Mais sachez que dans la soirée, on attend des creux de 5 à 6 mètres ici sous tout le littoral aquitain. Alors comme l'avait prévu Météo France, le vent s'est intensifié ici à partir de 16 heures. Et je ne vous cache pas qu'il est un peu difficile pour nous maintenant de rester sur le front de mer. Alors il y a quand même encore beaucoup de monde qui se promène et qui est venu voir ici le phénomène météo, cette tempête. Mais les vents se sont vraiment intensifiés. Je vous rappelle que le pic devrait être vers 21 heures. Et puis on peut peut-être rappeler également qu'il faut être vigilant. Donc vraiment, essayez de rester chez vous. Ne prenez pas votre véhicule sinon on n'avait pas la nécessité. Voilà ce qu'on peut dire sur la situation ici à Lacanau. Merci. Merci beaucoup Amandine Bretos en direct de Lacanau. Faites donc attention à vous. On rappelle que la plus grande vigilance est de mise ce soir en raison de cette tempête gabrielle. Des vents violents sur le littoral et même dans les terres jusqu'à 130 km heure attendus dans la nuit. À Bordeaux, tous les parcs et jardins ont été fermés depuis 16 heures. Le trafic des bacs a été interrompu cet après-midi. Il est recommandé bien sûr de limiter ses déplacements ce soir et de rester à l'abri. Le plan intempéries dans le sud-ouest a été déclenché. La vitesse maximale autorisée sur les routes de Gironde est donc de 80 km heure. Dans le reste de l'actualité, un sursis pour les 870 salariés de Ford Blancfort. Le plan de sauvegarde de l'emploi a donc été rejeté hier soir par la Direct. Un répit de près d'un mois pour que Ford mais aussi le repreneur potentiel Punch revoie leur copie pour une partie des syndicats. Et les élus, c'est un nouvel espoir. Le personnel lui est plus sceptique. Reportage sur place avec Dominique Parmentier. Quelque part, Ford se prend une petite claque. C'est sous une pluie battante devant une cinquantaine de salariés réunis en début d'après-midi devant l'usine que les représentants syndicaux ont fait part de leur satisfaction. Pour eux, le refus du PSE est une bonne nouvelle et d'abord une victoire sur Ford. Ils se vontaient depuis le début d'avoir un PSE super bien et qui garantissait tout. Et ce n'est pas l'avis de la Direct, ce n'est pas l'avis des services de l'Etat. Donc ce PSE est retoqué. Et l'autre, chose importante quand même, c'est le fait que ça nous donne un délai supplémentaire, à peu près de 3, 4 ou 5 semaines, qui va nous permettre, on espère, de batailler pour trouver une solution de reprise de l'usine. Plutôt que la fermeture de l'usine au mois d'août. C'est une bonne nouvelle pour nous qui prouve que le combat que l'on mène en inter-syndical porte ses fruits et puis qu'on garde l'espoir d'avoir une reprise de ce site par la société PONCH pour lequel on va travailler maintenant dans les semaines à venir. Même satisfaction du côté de la maire de Blanquefort. Jusqu'à présent, c'est toujours Ford qui a imposé son calendrier. Ça fait des mois qu'il n'y a qu'eux qui sont aux commandes du temps. On arrive enfin pour une fois à leur imposer un délai supplémentaire pour pouvoir continuer à travailler sur la question de la reprise. Tout ce qui peut aller en direction de ça est une bonne nouvelle. Les salariés, eux, sont moins enthousiastes. Ils restent très sceptiques sur la solidité du potentiel repreneur. Les sports de cours, si l'autre c'est une coquille vide, ça nous fait perdre un mois de plus de congés de reclassement, enfin d'opportunités pour commencer à chercher du travail. Ça repousse de 21 jours, c'est tout. Ça repousse peut-être pour une solution ? Pour une solution, le seul repreneur identifié c'est PONCH et il semble de moins en moins solide. S'il avait vraiment du boulot, il y a longtemps qu'il aurait fourni les lettres d'intention. Élu et syndicat pensent que le temps permettra à PONCH de muscler son offre. Il faut convaincre PONCH d'aller plus loin, de concrétiser son projet, de trouver des commandes officielles de la part de ses clients. C'est pour ça que vendredi, l'intersyndicale va se rendre à Strasbourg pour rencontrer PONCH et voir où il en est de son travail par rapport à l'activité industrielle qui pourrait être mise à Bordeaux. Et puis convaincre l'Etat d'intervenir réellement et de ne pas laisser cette usine fermer. Entre les salariés sceptiques, les pressions sur l'Etat, PONCH et Ford, les syndicats ont encore du pain sur la planche, mais de l'espoir. Avec nous sur ce plateau, Nicolas César, journaliste économie. Bonsoir à vous. Vous suivez donc bien sûr de près ce dossier Ford Blancfort. Alors finalement, on a un peu du mal à comprendre cette décision de la directe, cette non-homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Est-ce que ça peut vraiment jouer sur l'avenir du site, comme le dit Philippe Poutou ? Est-ce qu'on a encore de l'espoir pour qu'un repreneur soit finalement acté ? Ça redonne effectivement de l'espoir, mais ça redonne de l'espoir uniquement pour un mois. C'est-à-dire que si PUNCH a encore envie, ce qui n'est pas totalement sûr, de reprendre aujourd'hui ce site et de garder 450 des 870 emplois, effectivement, ça leur donne plus de temps pour travailler avec des constructeurs. Notamment, on sait que les discussions sont en cours avec PSA, mais elles ne sont pas justement aujourd'hui actées. C'est-à-dire que PSA n'a a priori pas de données de Blancin en disant, nous vous fournirons, vous commanderons tant de boîtes de vitesse pour les années à venir. Pour les années à venir. Et donc, du coup, ce qui est effectivement inquiétant, c'est qu'il n'y a toujours pas cette lettre d'intention qu'on attend avec un constructeur solide et que ça laisse du temps pour faire pression à la fois sur PSA, à la fois aussi sur PUNCH. Et c'est ce qu'on entend dans le reportage. Justement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de salariés qui y croient. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tensions en interne, puisqu'il y a notamment les pré-retraités et les retraités dans un avenir proche justement de Ford, qui, eux, veulent partir. Et donc, on voit bien que l'usine est divisée au sein du personnel. Nicolas César, on va nous en reparler avec notre invité, bien sûr, tout à l'heure, juste à la fin de ce journal, Francis Vilsus, qui est donc conseiller régional en charge de la restructuration économique. Et vous, on va vous retrouver un petit peu plus tard ce soir dans Soéco. De quoi vous allez parler avec vos invités ce soir ? Alors, ça ne va pas être très guère non plus. On va parler d'une éventuelle crise financière. La question est de savoir justement, on sait que la bourse, avec une année 2018 compliquée, avec une chute du CAC 40 sur l'année de 11 %, donc la question, c'est pour nous, pour notre épargne, si on veut l'investir, est-ce que c'est encore intéressant et rentable de l'investir en bourse ? Et derrière, est-ce que ce n'est pas la fin ? Ça ne montre pas justement cette chute de 11 % du CAC 40 en 2018. Est-ce que ça ne montre pas que c'est la fin peut-être d'un cycle et d'un certain modèle économique ? Merci beaucoup Nicolas César. On va donc vous retrouver tout à l'heure dans Soéco. Dans le reste de l'actualité, c'est une décision remarquée dans le monde du vin. Les caves de Rosan, un des principaux acteurs du milieu, Viti Vinicol, ont demandé à leurs adhérents d'arrêter d'utiliser des pesticides de type CMR, c'est-à-dire cancérigène, mutagène et reprotoxique. Un acte fort à l'heure où la question des pesticides est plus que jamais d'actualité. Christophe Chavano. C'est une étape supplémentaire dans le processus entrepris de longue date que s'est fixée la cave de Rosan pour sortir de l'utilisation des produits phytosanitaires dans la vigne. La demande d'arrêt de l'utilisation des CMR, les produits classés cancérogène, mutagène et reprotoxique auprès des 340 vignerons de la cave et ses 3600 hectares de vigne ne sont donc que la suite logique de la politique menée dans la limitation des intrants. On est très attendu sur les CMR, on a des clients qui nous ont demandé de faire un effort spécifiquement sur les CMR. Mais plus largement, on est très à l'écoute des attentes de nos clients et puis des attentes sociétales. Et donc, au-delà des CMR, on a une action de réduction des intrants beaucoup plus large. On travaille également, par exemple, sur la réduction du glyphosate en proposant des solutions avec du financement à taux zéro pour le travail du sol, par exemple, et éviter d'avoir à désherber. Mais également un gros travail sur tout ce qui va être la gestion des déchets. 99% des déchets sont valorisés aux caves de Rosan. Aujourd'hui, il s'agit de répondre aux attentes sociétales et d'essayer de les devancer. Un processus et des décisions bien comprises par les viticulteurs adhérents à la cave coopérative. On sait que l'on peut s'en passer. C'est ça qui est très important. Certains ont déjà fait des programmes sans CMR sans avoir plus de maladies que ça. Donc ça, c'est la base. Et donc, sinon, je ne pense pas qu'on soit allé dans cette logique absolue si nous n'avions pas pu mettre en place des programmes de traitement efficaces pour les maladies. Parce que ça reste quand même, bien évidemment, notre priorité de faire des rendements et donc d'avoir des vignes sans maladies fongisiques. On a la réelle volonté d'abandonner ces CMR et je crois que c'est important. Il faut dire que les viticulteurs de la cave de Rosan sont suivis dans leur changement de méthode culturelle. Et c'est le rôle du technicien de culture qui suit les dossiers, mais aussi les expérimentations sur le terrain. On revient à des fondamentaux. Il y a des molécules nouvelles qui existent sur le terrain. Il y a les molécules anciennes, je pense à celles utilisées en agriculture biologique. Il y a toute la palette des biocontrôles et biostimulants. Donc ça, on a travaillé énormément dessus. On a incité les viticulteurs à tester chez eux. Parfois, on a même fourni ce genre de produit-là pour qu'ils puissent s'assurer de la validité technique de la solution. La cave s'est d'ailleurs dotée d'une propriété viticole en biodynamie, lui permettant de valider sa méthodologie zéro produit chimique. Un véritable enjeu écologique, mais aussi économique pour la cave de Rosan. Ici, ce sont 200 000 hectolitres de vin produits chaque année. Et la Confédération paysanne de Gironde, très ancrée dans l'agriculture et la viticulture biologique, a salué cette initiative courageuse. Écoutez. L'arrêt des CMR par la cave de Rosan, c'est vraiment une décision extrêmement intéressante. Voilà, nous sommes dans, je rappelle juste que nous sommes dans une crise de mévente des vins de Bordeaux, qui est quasi historique. Et donc, il faut se poser des questions. Et je pense qu'une partie de la réponse, elle est là. Je pense que l'ensemble de la profession, il faut qu'elle sorte du déni. Même si ça nous fait sortir de notre zone de confort, il va falloir changer. Parce que là, on ne peut pas continuer à fonctionner avec moins 50% de vente. Ça, ça n'existe pas. Aucune entreprise peut faire ça. Et justement, un procès pour intoxication aux pesticides se tenait hier à Bordeaux. Une ouvrière viticole du Médoc accuse en effet son employeur d'être à l'origine de sa maladie de Parkinson. La décision a été mise en délibéré au 26 mars prochain. Puis Bordeaux, en tête des agglomérations cyclables dans la métropole, le vélo a de plus en plus de succès. C'est ce que démontrent les derniers chiffres liés au trafic cycliste. En 2018, plus 10,5% par rapport à l'année précédente. En moyenne, ce sont donc 9000 cyclistes qui franchissent tous les jours le pont de Pierre, par exemple. Ils sont 2300 à emprunter quotidiennement le cours du maréchal joint. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On se retrouve avec notre invité, Francis Vilsus. On va parler avec lui de la situation à Fort Blancfort avec cette nouvelle étape. La Directe qui a rejeté le plan de sauvegarde de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire ? On en parle avec notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada La Directe La Directe La Directe La Directe